Le débat de Abitibi-Temiskamain Monsieur le Président, je me lève en chambre aujourd'hui pour appuyer la mission en UCN en Libye et les participations du Canada à cet effort. Je joins ma voix à ceux et celles qui croient que cette mission est justifiée et qu'elle doit être prolongée en raison des actions de Mohammar Kadhafi à l'endroit de la population libyenne. La triste réalité de la situation en Libye est que les victimes réelles de la soif de pouvoir du colonel Kadhafi sont les civils. Car il ne faut pas se tromper, la population civile en Libye ne fait pas simplement l'objet de dommages collatéraux issus d'un conflit entre deux factions. Elle est directement ciblée par le colonel Kadhafi et ses forces armées. Ses conclusions ne proviennent pas de quelques sources marginales qui peuvent susciter des doutes. Elles proviennent d'organisations comme le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, de l'Human's Right Watch, l'Amnesty International et de la Cour pénale internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale, suite à une enquête, concluait que Kadhafi avait personnellement ordonné des attaques sur des civils sans armes, qu'il avait autorisé l'utilisation d'avions pour attaquer les manifestants, que ses troupes s'en étaient prises aux civils libyens directement dans leur demeure et au sein des espaces publics, qu'il avait posté des tireurs d'élite à l'extérieur de mosquées pour assassiner les gens qui quittaient après la prière, qu'il avait utilisé l'artillerie lourde pour tirer sur des processions funéraires. Et les preuves ne proviennent pas seulement de cette source. Une mission du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Tripoli et dans des endroits détenus par des forces rebelles avait permis de prouver que les troupes de Kadhafi avaient attaqué des civils, des travailleurs et des unités de soins. Pour sa part, Human Rights Watch a documenté des violations sérieuses des lois de la guerre par les forces armées libyennes, incluant des attaques sans distinction, dans des zones résidentielles à Mistrata et dans des villages des montagnes de Nafoussa. Amnistie internationale a également des preuves accablantes de l'utilisation de forces mortelles contre des manifestants en février et que plusieurs d'entre eux ne posaient aucun risque, avaient été directement ciblés. L'ensemble de ces preuves nous démontrent clairement que les actions du colonel Kadhafi se font en dehors des lois de la guerre et que plusieurs de ces actions pourraient être sanctionnées comme étant des crimes de guerre. Et ce sont ces actions violentes contre une population qui justifient l'intervention de la communauté internationale. Car si l'histoire nous a appris qu'il était nécessaire d'agir dans de telles situations, il est essentiel d'agir promptement. Au cours de mes années au sein des forces canadiennes, plusieurs collègues m'ont fait part de leur expérience dans des pays ravagés par la guerre civile. Que ce soit au Rwanda ou en Yougoslavie, ils ont eu à témoigner de scènes disgracieuses auxquelles aucun enfant ne devrait être sujet. L'adoption rapide de la résolution 1973 et le déploiement rapide de forces internationales pour mettre en place la zone d'exclusion aérienne doit être saluée. Mais l'histoire nous dit qu'il est également essentiel d'agir au sein d'un mandat clairement défini. Voilà pourquoi il est essentiel de définir clairement le mandat de données aux troupes envoyées et de déterminer un délai spécifique. Qu'il est essentiel de cibler les interventions sur des objectifs clairement définis, soit ceux de la résolution des Nations unies. Il faut mettre fin aux attaques contre les populations civiles. Que les forces militaires et paramilitaires libyennes se retirent dans leur base. Et que l'aide humanitaire soit accessible à tous ceux qui en ont besoin. Le procureur de la Cour pénale internationale, l'ACPI, a fait enquête et tiré les conclusions suivantes sur les allégations de crimes de guerre. Il y a des preuves que Mohamed Gaddafi a personnellement ordonné des attaques contre des Libyens, des civils inarmés, y compris l'utilisation d'avions de chasse contre des manifestants. Il a ordonné l'attaque contre des civils civils chez eux comme dans les espaces publics à l'aide de munitions, d'artilleries lourdes et de tirs sur des Libyens qui quittaient les mosquées suite aux prières. M. Gaddafi a dressé la liste de dissidents qui sont maintenant harcelés, emprisonnés à Tripoli et qui sont maintenant disparus. Le conseil de la mission de l'ONU sur Tripoli a trouvé des preuves qu'il y a eu des crimes de guerre commis par les forces de Gaddafi, y compris des attaques contre des civils, de l'aide humanitaire, entre autres. Il y a eu l'utilisation de toutes sortes d'armes, y compris de l'artillerie lourde. On a également constaté qu'il y a des preuves de crimes commis contre l'opposition, y compris la détention et la torture arbitraire de supporters anti-Kaddafi. La commission n'a pas trouvé de preuves que les forces armées de l'opposition ont participé à ces exactions ou attaques systématiques contre les populations civiles. Il y a eu des violations des droits par les forces Gaddafi, y compris des attaques répétées et aléatoires dans les quartiers résidentiels de Misrata et Nafusa Mountain dans l'Ouest. Amnistie internationale a également constaté ou trouvé des preuves d'utilisation de forces létales contre des manifestants en février. Et dans de nombreux cas, des manifestants qui ne posaient aucune menace ont été tirés à sang-froid. On constate que la Cour pénale internationale est en train de faire enquête sur les allégations que Gaddafi aurait ordonné le viol systématique de femmes en Libye. Gaddafi aurait autorisé ces viols et aurait fourni des médicaments à ces forces armées pour rehausser leur soi-disant virilité. Étant donné les déplacements massifs de ces villes, il est très difficile de terminer si ces allégations sont fondées. Pourtant, la Cour pénale internationale a reçu des informations selon lesquelles il y aurait des centaines de victimes dans certaines régions. Lorsqu'on parle d'aide en matière humanitaire, la situation en Libye est alarmante. Les estimations indiquent qu'entre 10 000 et 15 000 personnes ont été tuées au cours des quatre derniers mois de combat. Que près d'un demi-million de civils ont quitté leur demeure et fuient le pays depuis que la crise a débuté. Que par-dessus ce nombre, près de 330 000 personnes au pays ont dû quitter leur maison pour se trouver à un autre endroit ou s'abriter à l'intérieur des frontières. Ces personnes doivent vivre avec des biens limités, une pénurie de denrées alimentaires et d'eau potable, un accès quasi inexistant à des médicaments et une incapacité de se déplacer en raison d'une insuffisance de carburant. La situation est d'autant plus grave aux frontières de la Tunisie, où les autorités tunisiennes peinent à recevoir des milliers de réfugiés libyens qui veulent fuir le pays. Les Nations unies évaluent que jusqu'à 3,6 millions de personnes pourraient avoir besoin d'une aide humanitaire. Et c'est à cet endroit que notre gouvernement peut et doit faire plus. Jusqu'ici, seulement la moitié des demandes d'aide réclamées par les Nations unies ont trouvé preneur. Puisque nous parlons de mort, nous pensons que 10 à 15 000 personnes ont été tuées en 4 mois d'hostilité en Libye. 4 ou 5 millions de personnes ont fui la Libye, alors que 330 000 personnes ont été déplacées à l'interne. L'ONU estime qu'au moins 1 000 personnes, des hommes surtout, ont été enlevées ou ont été portées disparues à Misrata depuis le début du conflit en février. Une agence de l'ONU estime que des milliers de personnes des deux côtés des lignes de front en Libye affrontent maintenant une ténurie de biens essentiels, y compris de la nourriture, des médicaments et du carburant. La situation sur les frontières est de plus en plus tendue alors que les pays avoisinants essaient d'absorber les dizaines de milliers de réfugiés. D'après certaines estimations, quelques 3,5 millions de Libyens auraient besoin d'aide humanitaire dans les délais très brefs. C'est pourquoi je crois que nous devons aider ces personnes, nous devons les appuyer, nous devons appuyer les femmes et tous les Libyens. Il y a probablement des gens dans la population canadienne qui sont d'origine libyenne et je crois sincèrement que ceux-ci seraient fiers que nous les supportions et je n'aimerais pas avoir annoncé à aucune de ces personnes que leur famille qui est demeurée en Libye a été assassinée ou violée et ainsi je crois que nous devons les supporter par respect aux droits de l'humanité d'être en sécurité dans leur foyer. L'honorable député aura 10 minutes pour les questions et observations une fois la reprise du débat sur cette question.